Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Noach. Au début de la paracha, on parle du Maboum, et vers la fin de la paracha, il y a toute l'histoire de Dora Aflaga, de la tour de Babel. Et puis, la paracha, elle se termine avec la famille d'Avram. Donc, on parle de ses frères, on parle de son père. Et puis, on dit que Terach, il avait 70 ans quand Avram, il est né. Il avait un frère qui s'appelait Nahor, il avait un frère qui s'appelait Haran. Et la paracha se termine avec la fin de vie de Terach. «Va yi yu yu me Terach » et Terach a vécu. « Chamesh chani moumataïm chana » 205 ans. « Va yamot Terach peharan » et Terach est mort à Haran. L'histoire se clôture. Et puis, la semaine prochaine, c'est Avram, l'erre lehar, etc. D'accord ? Là, apparemment, le texte a l'air tout simple. Pas besoin de trommage traduit, pas besoin d'explication. Mais, Rachid tient à commenter. Et qu'est-ce qu'il commente ? Alors, dans le chommage que j'ai là, le Nun Sofit de Haran, il est à l'endroit. Mais, dans certaines versions, qui était la version sur laquelle s'est basé Rachid, le Nun Sofit de Haran était à l'envers. Et Rachid, bien sûr, il va s'arrêter sur le Nun Sofit de Haran à l'envers. Et il dit « Hanun hafura », le Nun, il est à l'envers, pour nous dire qu'il y a quelque chose en allusion. Ce n'est pas seulement qu'il est décédé à Haran, mais que Haran, ça fait allusion à « Haran af shelmakom », à la colère de Dieu. Et donc, on nous dit « L'Omar lecha », c'est pour t'enseigner, « Ad Avraham haran af shelmakom ». Jusqu'à Avraham, eh bien, il y avait la colère de Dieu. Et après, grâce à Avraham, la colère de Dieu s'est atténuée. Bien, donc finalement, le Rabbi, il explique bien que le Nun à l'envers, eh bien, ce n'est pas qu'il y a quelque chose de spécial dans le Nun à l'envers, c'est juste le fait que le Nun soit à l'envers, ça vient nous faire allusion à quelque chose, et ça nous fait allusion que la colère de Dieu, eh bien, s'est arrêtée avec Avraham. D'accord ? Donc, comme il nous dit « Ad Avraham haran af shelmakom », jusqu'à Avraham, il y a eu la colère de Dieu. Et dans le Sefer Torah, le Nun ? Voilà. Alors, dans le Sefer Torah, il est à l'envers, le Nun ? Je ne suis pas sûre que dans toutes les versions, il est à l'envers, mais sur le groupe, on a posté une version de Khumash, déjà, où il y a le Nun à l'envers. Donc, il doit avoir la version de, comment on appelle, de Rachid. Certainement, elle était à l'envers, et c'est pour ça qu'il l'a relevé. Bien, à partir de là, bonjour, madame. Alors, à partir de là, eh bien, ce qu'on va nous dire, c'est qu'en parlant de Terach, d'accord, on a parlé ici, dans le verset de Terach, en nous disant que Terach, il a vécu 205 ans et qu'il est décédé à Haran. Pourquoi est-ce que d'un coup, Rachid, il parle d'Avraham ? Logiquement, si on parle de Terach et Haran, eh bien, le verset aurait dû parler de Terach. Rachid aurait dû parler de Terach. Mais non, dans un passout qui parle de Terach, dans un passout qui parle de la mort de Terach, on parle d'Avraham en disant que, grâce à Avraham, la colère de Dieu est partie du monde. Alors, le rabbi, il pose la question et il dit, est-ce que ça veut dire que Terach était Rachid, d'où la colère de Dieu, jusqu'à la fin de sa vie ? Selon Rachid, non. Selon Rachid, il parle d'Avraham, effectivement, pour nous retirer ça de notre tête, pour ne pas qu'on associe la colère de Dieu avec la fin de vie de Terach. Parce que Terach, déjà, dès le moment où Avraham est parti, l'Echlecham et l'Eartsecha, pendant 60 ans, il y a quand même 60 ans, entre le moment où Avraham est parti en Kénaan et le décès de Terach, d'accord ? Il y a 60 ans. Et on dit que Rachid nous dit qu'il a fait Tshuba. Donc, s'il a fait Tshuba... C'est bien, ça vibre. Certainement pour dire... WhatsApp, appel... Bon, d'accord. J'espère juste que... C'est une personne qui... Ok. Donc, si on dit qu'il a fait Tshuba, ça veut dire qu'on ne peut pas assimiler le Nun Sofit, qui fait référence à la colère de Dieu, et Terach. D'accord ? Et donc, le Rabbi, il dit que c'est la raison pour laquelle Rachid parle d'Avraham et il ne parle pas de Terach. Pour ne pas qu'on dise que la colère de Dieu, elle était jusqu'à la fin de vie de Terach. Alors maintenant, la question est... Excuse-moi, ça ne fait que 60 ans avant sa fin de vie. Oui, il avait déjà fait Tshuba. Alors la question est, pourquoi est-ce qu'on en parle ici, alors qu'Avraham, ce n'est pas du tout dans ce verset, et Avraham, c'est dans une autre paracha et c'est, on va dire, dans le verset d'après. Alors, le Rabbi, il explique que c'est ça la particularité de cette lettre qui est le Nun Sofit. Cette lettre qui est le Nun Sofit, quand on regarde la façon qu'il est formé, est très différente des lettres qui peuvent être longues. On peut avoir le Tzadik Sofit, on peut avoir le Khaf Sofit, on peut avoir le Kouf, qui est aussi une lettre longue, d'accord ? Mais le Rabbi, il dit que le Nun Sofit, c'est la lettre qui est la plus droite, d'accord ? Et si j'avais à l'assimiler au Kouf, le Nun Sofit, c'est une lettre où c'est un bâton du haut vers le bas et il n'y a pas d'interruption dans le bâton. Alors que le Kouf, par exemple, il y a un petit peu en haut, après il y a un trou, il y a le vide et après il y a une barre, d'accord ? Le Rabbi, il explique que ce Nun Sofit, il a un message. Et c'est quoi le message ? C'est qu'il va faire une réelle transition entre la fin d'une Koufah et le début d'une autre traduction, entre la fin d'une période et le début d'une nouvelle période. Et donc, Rachid dit que « Ad Avram, haron af shel makom » Jusqu'à Avram, il y a eu la colère de Dieu. Et après, stop, Nun Sofit. Et après, il y a l'histoire d'Avram. Alors on dit qu'on aurait pu peut-être le formuler différemment. On aurait pu peut-être dire que tant qu'il y avait l'At Koufah de Noach, la période de Noach, il y avait la colère de Dieu. Après, Nun Sofit, stop, et maintenant démarre une nouvelle période qui est la période d'Avram. ça aurait été un peu plus logique dans la tête de la personne. Parce que dans quel paracha on se trouve ? On se trouve dans la paracha de Noach. Le Nun Sofit, il se trouve où ? Il se trouve dans la paracha de Noach. « Lech lecha Avram ». Donc, si je formule, j'aurais dit que toute la période de Noach, la colère de Dieu était active. « Nun Sofit » ça veut dire « Stop », il n'y a plus la colère de Dieu. Et maintenant, on démarre une nouvelle période et qui est la période d'Avram. Mais à la place de le formuler comme ça, comme on formule Rachid, Rachid dit qu'il y avait la colère de Dieu jusqu'à Avram. Comme si on inclut Avram. Comme si Avram marque le Stop au lieu de dire que Noach marque la colère. Il ne voulait pas associer Noach à la colère. D'accord, d'accord. Alors, effectivement, ce n'est pas qu'il ne veut pas associer Noach à la colère, mais il ne veut pas associer Terach à la colère. Parce que si on disait qu'il y avait la colère tout Noach, donc dans notre tête, ça sera jusqu'à la fin, 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 fin de Noach. Il n'aurait pas vu qu'il a fait Tshuva. Et dans notre tête, ça serait jusqu'au 250 de Terach. Et ça voudra dire qu'on ne met pas en avant le fait que Terach, il a fait Tshuva les 60 dernières années de sa vie. Donc, pour ne pas rentrer dans cette erreur, alors Rachid a préféré dire qu'il y avait la colère de Dieu, certes, mais qui s'est arrêtée avec Avram, plutôt que de dire qu'elle était active tout le long de la période de Noach. Tout ça, entre guillemets, pour protéger l'idée qu'on aurait pu avoir sur Terach. OK. Et le Noulsophite, qui marque ce stop, qui marque cet arrêt. Voilà. Maintenant, la question est comme ça. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de parler de la colère de Dieu ? Dites-moi, lorsqu'on parle 2023 du monde fou et corrompu dans lequel nous vivons, où aujourd'hui on a la totale de tout le descriptif de Noach, on l'a, entre le crime et l'adultère, et toutes les folies du monde, c'est bon. Au cas où il y a 50 ans, on ne les avait pas comprises, maintenant on les a vraiment bien comprises. D'accord ? Dites-moi, on a besoin de nous dire explicitement Hachem est en colère ? Honnêtement, on sait très bien qu'on vit un monde tellement dingue qu'Hachem est en colère. Donc, le rabbi pose la question et demande, pourquoi Birlal, Rachid, il a besoin de s'arrêter sur ce noun à l'envers et de dire que c'est la colère de Dieu ? On a compris que Dieu est là en colère. On vient de passer tout Bereshit à raconter les horreurs que les gens avaient, soit dans Abodazara, soit dans Shfichoud Damim, soit dans Gilou Yaraïot. Dans les trois avérotes les plus graves qui sont l'adultère, qui sont l'idolâtrie et qui sont le crime, eh bien, ils étaient au top. À tel point qu'Akadosh Barucho, il a dû envoyer le déluge pour nettoyer un peu le monde et qu'après, on a replongé avec Dora Aflaga qui est la génération de la tour de Babel. Donc, finalement, pourquoi on a besoin de préciser que Hachem, il est en colère ? Alors, à leur avis, il explique. Parce que la personne, elle pourrait peut-être se demander comment se fait-il que les Rechahim à cette époque, qui étaient si corrompus aient vécu si longtemps. et la personne, elle aurait pu se demander, mais dis-moi, peut-être que cette personne, elle a un comportement atténuant qui fait que, même si elle a fait l'adultère, Hachem la laisse quand même en vie parce qu'elle a fait quelque chose de bien à respecter ses parents. Et même si elle a tué, Hachem l'a quand même laissé en vie parce qu'elle a fait quelque chose de bien à respecter ses parents. Et même si elle faisait l'idolâtrie, Hachem l'a laissé en vie, il lui a donné de longues années parce qu'il a fait quelque chose de bien. Ce qu'il a fait, il y avait la paix entre eux. Alors, Rachid, il tient à préciser non, non, non. Ne pense pas que toutes ces générations ont vécu longtemps parce qu'ils ont fait quelque chose de bien. Dieu, il était fâché et il était très en colère. Nun à l'envers. Haron af shelmakom. Hachem, il était énervé et il était très en colère dans le monde. Alors, si vous vous posez la question pourquoi ils ont vécu si longtemps, alors, un, on n'a pas besoin d'avoir des réponses à tout. Et Dieu, et deux, le Rabbi, il dit selon le Pshat, la logique voudrait que c'est normal qu'Adam, Arishon, qui soit y'étirkapav, shalakadosh bahorhu, qui soit la création des mains de Dieu, vive très longtemps. D'ailleurs, il aurait vécu bien plus s'il n'avait pas fait la faute de manger le fruit interdit. Et qu'avec les générations, il y ait une dégradation naturelle qui fait que les gens vivent de moins en moins longtemps. Donc, forcément, les dix générations qui sont proches de Adam et les dix générations suivantes aient vécu plus longtemps que la génération déjà de Abraham, Yitzhak, et Yaakov qui rejoignaient un petit peu les âges dont on parle nous du 120 ans. D'accord ? Voilà. Maintenant, le Rabbi, il explique en réalité Rashi, tout en étant le commentateur le plus axé au Pshat, au sens simple du texte, et bien malgré cela, c'est Yenach et le Torah, il y a du vin dans le commentaire de Rashi, dans le sens que si on presse un peu, et bien on va ressortir des choses extraordinaires. Le Rabbi relève quelque chose. Il dit, il parle de la colère de Dieu. Et il parle de la colère de Dieu en disant Haron Af Shel Makom. Haron Af Shel Makom, c'est la colère, mais on peut dire Haron tout seul. On n'est pas obligé de dire Haron Af. On peut dire Haron. Mais là, Rashi l'a choisi Haron Af. D'accord ? Af, c'est le nez. Et effectivement, Haron, c'est la colère, mais c'est aussi quelque chose de très chaud. Et quand quelqu'un est en colère, on dit qu'il y a une narine qui bouge et qui fume. Après, la colère, elle peut aussi être, la colère et le chaud, il peut être aussi au niveau de la gorge. D'ailleurs, c'est un des versets dans le Théilim, sa mère tête, qu'on est en train de lire tous les jours, qui est le verset de Groni. C'est quoi le mot ? Ici, vous voyez, Nihar Groni. Nihar Groni. Nihar, ça vient du mot Haron. Et Groni, c'est ma gorge, elle est asséchée. D'accord ? Ma gorge, elle est toute chaude et elle est asséchée. Et donc, le Rabbi, il fait la nuance et la différence entre le nez et la gorge. et il explique que l'être humain, eh bien, il y a un intellect et l'intellect, il passe des infos et il y a des émotions qui vont naître. Et le passage, ça va être le coup. Groni. Af, qui est le nez, c'est plus élevé que tout ce processus dont on vient de parler. Il y a le processus de l'intellect qui déclenche des émotions qui vont passer par la gorge. Ça, c'est un processus. Et il y a dans la vie d'une personne quelque chose qui ressemblerait au nez, au flaire. Et le nez, le flaire, c'est supérieur à tout ce processus intellect, sentiment. D'ailleurs, je relis ça un petit peu à la sikhah du Rabbi précédent aux femmes lorsqu'il était à Riga et il leur a parlé des boucles de nez et il leur a parlé que la femme, elle a le flaire. Elle arrive à sentir ce qui se passe chez ses enfants, les fréquentations de ses enfants. Et le flaire, c'est quelque chose qui est au-delà de tout ce qui est compréhension, émotion. Et donc, finalement, l'odeur, c'est quelque chose qui est un saisissement. Voilà, l'odeur, c'est au-delà. Et on dit d'ailleurs que Mashiach, il va juger par le flaire, pas par l'intellect. D'accord ? C'est ma kif, l'odeur. Voilà, exactement. C'est quelque chose qui en kif. L'odeur, c'est ma kif. Alors, l'odeur n'a pas été touché par la faute. Pardon ? L'odeur n'a pas été touché par la faute. Alors, le Rabbi, il explique que finalement, lorsqu'on parle de nez, on fait référence à la lumière de Dieu qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. D'accord ? Et lorsqu'on parle de gorge, on parle de la lumière de Dieu qui descend dans le monde. Et à un certain moment, elle peut bloquer si la gorge, elle est trop sèche. D'accord ? Et donc, le Rabbi, il explique que nous avons vécu deux kufotes. Il y a eu deux périodes. Il y a eu la période jusqu'à Avraham Avinom. Il y a eu deux millénaires jusqu'à Avraham Avinom. Pendant ces deux millénaires, le monde a été nourri. Mais quelle est la lumière qui a fait vivre le monde pendant ces deux millénaires ? C'était une lumière infinie. C'était la lumière c'était une lumière infinie de Dieu. Et cette lumière infinie de Dieu, elle ne dépendait pas des actions des gens. Et comme elle ne dépendait pas des actions des gens, parce que c'était une lumière infinie de Dieu auprès de qui il n'y a pas de différence entre le bien et le mal, alors, les gens vivaient et vivaient et vivaient et vivaient et vivaient longtemps. Et comme on dit qu'il est Olam Chazdo, qu'il est Olam Chazdo, qu'il est Olam Chazdo dans ce fameux qui fait référence aux 26 générations jusqu'à Matan Torah, que Dieu a nourri par son recette, par cette bonté infinie. Mais avec les préparations dont de la Torah d'Abraham Avinu et de Matan Torah, eh bien, cette bonté de Dieu, elle a commencé à descendre dans le monde par un enchaînement, par la Torah. Et la Torah, elle a donné un cadre. Et la Torah, elle a donné une discipline. Et la Torah, elle a donné un règlement. Et elle a dit si tu te comportes bien, alors tu vivras longtemps. Et si tu ne te comportes pas bien, alors ta vie, elle sera écourtée. Et là, ce chesed, il passait par quoi ? Il passait par Garonne. Il passait par la gorge dans le sens que c'est plus Charonne, mais c'est Garonne, c'est une autre sorte de façon de véhiculer cette bonté d'Hakadosh Baruch Hu. Et forcément, qui réceptionne cette bonté de façon dévoilée et fluide ? C'est la Kedusha. Mais celui qui ne la réceptionne pas par le biais de la Torah, alors Garonne, ça bloque. Et donc, les Réchaïm ne peuvent pas la recevoir, cette récède Hachem, cette bonté de Dieu. D'accord ? Et le Rabbi, il explique que quand Mashiach va venir, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le monde entier sera Kedusha. Mais, entre-temps, il y a une partie du monde qui est Kedusha, il y a une partie du monde qui est Klippa. Et donc, le Rabbi, il insinue toute une notion très très forte où il explique que finalement, pourquoi est-ce qu'on est tellement motivé à tout élever à la Kedusha ? C'est pour ne plus nourrir les forces du mal. parce que les forces du mal n'ont pas de vitalité propre. Les forces du mal, moi, je le compare à un poux. Un poux n'a pas de vitalité propre. Si le poux veut exister, il faut qu'il se pose sur le crâne avec du sang. Sinon, il ne peut pas vivre. Si je le pose comme ça sur une table, au bout de 48 heures, il est mort. Donc, qu'est-ce qui donne à manger à la Klippa aujourd'hui ? C'est tout ce qui est permis, c'est la Klippa Noga. Ça veut dire que les forces du mal, Shalosh, Klippa, Atmeot, elles tirent leur vitalité de Klippa Noga. Donc, si moi, j'ai envie d'arrêter de les nourrir, j'ai envie d'arrêter de nourrir les nations, et j'ai envie d'arrêter de nourrir tout ce qui est Pakachère, et j'ai envie d'arrêter de nourrir les forces du mal, eh bien, ce qui est dans mon domaine qui est Klippa Noga qui est permis, je dois le prendre et rapidement, je dois l'élever à l'Aktusha, je dois l'élever à l'Aktusha, je dois l'élever à l'Aktusha. Et si j'élève tout le permis à l'Aktusha, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que les forces du mal, elles n'existeront plus, et vers à l'Aktusha, à l'Avirmina Aretz. Voilà. Donc, ça, c'est toute la particularité que le Rabbi relève dans cette Sikha du Nun Sofit, que d'un côté, le Nun Sofit, c'est 50, c'est la lumière de Dieu qui est infinie. Mais d'un autre côté, le Nun Sofit, c'est cette lettre qui descend du haut vers le bas. C'est Avraham Avinu par la préparation du monde pour Matan Torah qui a fait descendre cette lumière infinie dans le monde, mais qui se localise uniquement dans ce qui est au service de Dieu. Et nous, on doit tout faire pour mettre tout au service de Dieu pour que la Klippa ne soit plus alimentée et pour que, eh bien, les nations n'existent, enfin, que tout ce qui est contre la volonté de Dieu n'existe plus. Voilà. Oui. Alors, c'est, c'est,